Musique Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de jouer de la funk avec seulement deux accords, et on commence tout de suite. Et pour ça on va se baser sur un accord de La mineur, et un accord de Ré septième. Alors nos accords on va pas les jouer à cet endroit du manche parce que ça va pas être très pratique avec le rythme que je vais vous proposer, donc du coup on va décaler ça plutôt vers le milieu du manche, et on va aussi en profiter pour les enrichir, leur donner une sonorité un peu plus funky, et du coup le La mineur se transforme en La mineur sept, qu'on va faire avec ce doigté là, et lorsqu'on le fait de cette manière là on va bien veiller à étouffer la corde de La avec l'index, et la corde de Mi aigu avec l'auriculaire ou avec la base de l'index. Enfin notre Ré septième on va d'abord le faire en Ré neuvième, et pour ça c'est assez simple, l'annulaire et l'auriculaire ne bougent pas par rapport à l'accord précédent, le majeur va aller sur la corde de La case 5, et l'index juste en dessous, corde de Ré case 4, et on joue la corde de La, Ré, Sol et Si. Si vous connaissez pas ces accords je vous conseille déjà de vous entraîner à les passer, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt simple, le doigté n'est pas très compliqué. Et maintenant le plus important pour jouer de la funk ce sera évidemment le rythme. Je vous montre la base rythmique sur laquelle on va s'appuyer, ça va nous donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et, 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc on va simplement compter deux fois quatre temps, et on va aussi compter les silences qu'il y a entre les temps, et on ne va alterner que des coups vers le bas et vers le haut. Donc je recommence ça lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et, 1 et 2 et 3 et 4 et. Et pour jouer ce rythme là tranquillement je vous conseille de détendre au maximum votre poignet, pour le faire de plus en plus rapidement. 1 et 2 et 3 et 4 et, 1 et 2 et 3 et 4 et. Maintenant pour commencer à donner un peu plus de relief à notre rythme, on va appuyer les troisième temps, c'est à dire qu'on va les jouer un peu plus fort que les autres, ce qu'il va nous donner. 1 et 2 et 3 et 4 et, 1 et 2 et 3 et 4 et. Sans parler. Et de plus en plus rapidement. Vous voulez apprendre la guitare de manière simple, efficace et sans théorie, que vous soyez débutant ou intermédiaire, je vous propose un accès à vie à ma méthode en ligne qui regroupe plus de 80 cours où vous apprendrez vos premiers accords, vos premiers rythmes, à faire sonner vos barrés, plusieurs styles de jeu, de technique, d'arpège, à improviser, à enrichir vos morceaux, à réinterpréter à l'infini. Vous pourrez aussi me poser toutes vos questions sur le chat. J'ai tout mis afin que vous puissiez vous amuser et maîtriser la guitare. Maintenant, on va essayer de rajouter un peu plus de tension à notre rythme. Et pour ça, il y a certains temps, on ne va pas jouer les cordes. Je vous montre rapidement, ça nous donnerait ça. 1 et 2 et 3 et 4. Donc, lors du et qui vient après le 1 et le 2e temps, on ne va pas jouer les cordes, mais en revanche, on va mimer le geste pour rester dans le rythme. Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, pour la 2e mesure, on ne va pas jouer le 1er et le 2e temps. En revanche, tout le reste, on va jouer. Donc, ça va nous donner pour la 2e mesure, 1 et 2 et 3 et 4 et. En tout, nos 2e mesure, ça va nous donner. 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et avec les gestes, ça va nous donner ça. Bas. Au bas, au bas, au. Au bas, au bas, au. Sans parler et de plus en plus rapidement. On peut déjà s'amuser à faire tourner le rythme avec nos accords. Je vous montre rapidement ce que ça donne avec le 1er accord. Ça nous donnerait ça. Bas. Au bas, au bas, au. Au bas, au bas, au bas. Donc, vous remarquez qu'en fait, la plupart des mouvements, je les ai joués en étouffée. C'est pour donner justement cet aspect un petit peu sec qui est propre au funk. Et pour ça, rien de plus simple. On va devoir simplement enlever la pression au niveau des doigts, tout en gardant la position pour qu'on puisse ensuite rejouer l'accord plus facilement. Et donc, du coup, le premier temps, je le joue. J'appuie sur les cordes. Le et qui vient après le 2. Je joue les notes en appuyant. Et ensuite, j'enlève rapidement la pression. Et ensuite, tout le reste des mouvements, je vais les jouer en étouffée. Je vous refais ça lentement. Un et deux et trois et quatre et. Un et deux et trois et quatre et. Un peu plus rapidement. Et le deuxième accord. Maintenant, on va pouvoir ajouter de la percussion à notre rythme. Et on va profiter justement de ce troisième temps qu'on appuie un peu plus pour faire ce que moi j'appelle le scratch. Le scratch, ça nous donne ça. En fait, c'est tout simplement un geste percussif. On va attaquer assez franchement les cordes avec le médiator et s'empresser tout de suite de mettre la paume de sa main pour étouffer le son. Et en fait, on va entendre simplement ce coup de médiator sans entendre l'accord. Ok, donc on fait ça pour les troisièmes temps, ce qu'il va nous donner. Bas, au scratch, au bas, au, bas, au, scratch, au, bas, au. Sans parler. Et enfin, on va essayer de donner un tout petit peu plus de matière à notre rythme en jouant un peu plus de mouvements. Ça pourrait nous donner ça. Bas, au scratch, au bas, au, bas, au, bas, au, scratch, au, bas, au. Donc je vous le décortique lentement. On fait d'abord comme au départ. Bas, au scratch. A la suite du scratch, on va faire au, bas, étouffer. Et ensuite, on va rappuyer sur les cordes. On va faire au, au, bas, au scratch. Et lors du deuxième scratch, on va étouffer encore une fois pour terminer. Au, bas, au. Je vous le refais une fois. Bas, au, scratch, au, bas, au, bas, au, scotch, au, bas, au. Je joue ça un petit peu plus rapidement avec les deux accords. Et une fois que vous maîtrisez ce rythme, vous avez toute la liberté ensuite de jouer ou d'étouffer les mouvements qui vous plaisent, pour donner plus ou moins de matière. Tant que vous respectez les temps, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Ça pourrait nous donner ça, par exemple. Et pour aller plus loin, on pourrait s'amuser à jouer quelques phrases avec la gamme patatonique. Je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Je vous montre comment jouer ça. Je vais vous le décortiquer très lentement. On va, en fait, pour jouer ces petites phrases-là, se baser sur la gamme patatonique mineure en tonalité de La. Je vous l'affiche à l'écran. Et pour commencer, on va se baser, donc, encore une fois, sur nos deux accords. Mais simplement, on va jouer que les basses de nos accords. Donc pour le La mineur 7, on va jouer l'accord de demi, case 5. Et on va faire ça deux fois pour lancer l'accord. Donc ça, très simple. Et ensuite, on va faire cette phrase-là. Donc on va aller sur la corde de La, case 5, avec l'index. On va jouer. Et on va faire un hammer avec l'annulaire sur la corde de La, case 7. Et on va enlever la pression pour rapidement enlever le son. Ce qui nous donne... Et juste après ça, on va aller sur la corde de Ré, case 5. On va jouer cette note. Et on va aussi s'empresser de l'étouffer pour toujours avoir cet aspect sec. Ce qui nous donne très lentement pour la phrase. Donc depuis le début. Et cette petite phrase-là, on va devoir la jouer deux fois, ce qui va nous donner. Donc depuis le début, avec la basse de l'accord, ça va nous donner ça. Et ensuite, pour notre deuxième phrase, on va aller sur la basse de notre deuxième accord, qui se trouve, corde de La, case 5. On va la jouer deux fois. Ok ? Et la phrase, ça va nous donner ça. Donc en fait, on va faire corde de La, case 5. On va faire le hammer, case 7, comme précédemment. Ensuite, on va jouer corde de Ré, case 5. Ensuite, corde de Ré, case 7. Et ensuite, on va aller corde de Sol, case 5. On va faire durer cette note un peu plus longtemps. Et on va revenir. Corde de Ré, case 7. Ce qui nous donne très lentement. Et vous remarquez que lorsque je joue mes premières notes, je vais m'empresser aussi de les étouffer. Ta, 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 ta. Et cette phrase-là, on va la jouer qu'une seule fois, étant donné qu'elle dure un peu plus longtemps que la première. Donc avec la basse de notre deuxième accord, ça va donner ça. Donc les deux phrases, les unes à la suite des autres, ça va nous donner ça. Je joue ça un petit peu plus rapidement. Bon, ok, j'ai fait une petite variante à la fin pour la deuxième phrase. Je vous montre ce que ça peut donner. Donc en fait, pratiquement similaire à celle qu'on a faite précédemment. Donc deux fois la basse, corde de Ré, case 5. Ensuite, le hammer, case 7. En dessous, case 5. Case 7 ensuite. Et là, on va se mettre avec l'annulaire sur la corde de Sol, case 7. L'index, corde de Sol, case 5. On va faire ce qu'on appelle un pull-off. Donc c'est l'inverse du hammer. Et ensuite, on va revenir. Corde de Ré, case 7. Je la rejoue lentement. Et un peu plus rapidement. Vous pouvez jouer ça de cette manière-là pour vous entraîner à le faire. Mais moi, je vous conseille plutôt de le jouer de cette manière-là. Je vous montre rapidement. En fait, vous remarquez qu'avec ma main droite, je continue en fait à faire le rythme. Je bats la mesure. Alors en fait, je fais un genre de palm mute. Le palm mute, c'est le fait de mettre la tranche de sa main au niveau du chevalet pour étouffer un petit peu le son de la guitare. Et en plus, je bats la mesure. C'est-à-dire qu'en fait, sur chacun des temps, je vais taper avec ma main. Ce qui va nous donner très lentement ça. Vous remarquez, je fais un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. En fait, il va falloir quand même être assez habile avec le médiator pour jouer les cordes qui correspondent aux phrases que l'on joue. Je vous le refais encore un tout petit peu plus lentement. Donc en fait, ça, ça va nous permettre de rester dans le rythme étant donné qu'auparavant, on jouait. Et ensuite, pour attaquer. On ferait pareil pour la deuxième phrase, très lentement. Alors évidemment, c'est assez technique. C'est plutôt pour les intermédiaires, voire les avancées. Prenez tout votre temps, travaillez-le comme je vous l'ai montré au départ. Et puis ensuite, essayez de tendre vers ça. Et pour finir rapidement, on pourrait jouer un peu plus les notes aiguës qui sont propres à la couleur funk. Et pour ça, on va jouer nos accords en barré. Du coup, le La minor 7, on va le jouer plutôt de cette manière-là. Et on va revenir à notre Ré 7 qu'on va faire du coup en barré de cette manière-là. Et en fait, sur chacun de ces accords, on va appliquer le rythme qu'on faisait précédemment, ce qui pourrait nous donner. Et on peut insister un peu plus sur les cordes aiguës. Et pour aller encore plus vers les notes aiguës, on peut jouer nos accords en triade, c'est-à-dire des accords à trois sons qu'on va jouer sur les trois cordes aiguës. La triade de La mineure, ça va nous donner ça. En fait, on va barrer avec l'index sur la case 5, les cordes de Sol, Si et mi-aiguë. Et pour la triade de Ré 7, on va simplement ajouter l'annulaire sur la corde de Si, case 7. On peut s'amuser à aller jouer avec notre rythme, ce qui nous donnerait. On peut aussi rajouter des petites notes en dessous, la corde de Mi aiguë, case 8 ou case 7 avec l'auriculaire, pendant qu'on joue notre hiad, ce qui pourrait nous donner. Bien voilà, musez-vous bien avec tout ça. Je suis désolé pour les débutants qui ont peut-être trouvé ça un peu technique, mais ça vous permettra justement de progresser à la guitare avec seulement deux accords pour jouer un petit peu de funk. Je trouve ça super cool à jouer à la guitare électrique ou à la guitare folk. Et puis comme vous le savez, je poste plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que je sais que beaucoup de gens regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas forcément. Je comprends tout à fait parce que moi, je ne suis pas le premier à m'abonner quand je regarde une vidéo. Mais moi, ça m'aide énormément. D'une, ça me motive. De deux, ça me rend plus visible. Et du coup, ça me motive encore plus pour faire du nouveau contenu gratuit. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans mes méthodes que je mets en description. histoire d'apprendre la guitare si vous ne savez pas encore jouer, ou bien vous perfectionner si vous êtes débutant ou intermédiaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501